Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la phagocytose, qui est une étape clé de la réponse immunitaire innée lors de la réaction inflammatoire. Ici, on s'intéresse à une cellule phagocytaire, qui par exemple peut être une cellule dendritique. Et il faut savoir également qu'à part les cellules dendritiques, il existe d'autres cellules qui peuvent faire la phagocytose, d'autres cellules phagocytaires. C'est le cas des macrophages et des granulocytes. Ici, dans l'exemple, c'est plutôt une phagocytose par une cellule dendritique. Alors, on imagine que ici, l'élément étranger est une bactérie, mais ça pourrait très bien être des débris ou autre chose, ou un virus. Et la bactérie possède à sa surface des éléments qu'on appelle des antigènes. Et la cellule phagocytaire va fixer la bactérie grâce à des récepteurs qui peuvent fixer les antigènes. On avait vu que lors de la réponse innée, les récepteurs sont peu spécifiques. Ce ne sera pas le cas dans la réponse adaptative où il s'agit de récepteurs très spécifiques, mais dans le cas de la réponse innée lors de la réaction inflammatoire, c'est plutôt des récepteurs peu spécifiques. Donc là, la cellule phagocytaire va fixer la bactérie. C'est l'étape qu'on appelle l'étape d'adhésion. Après que cette bactérie ait été fixée, on passe à l'étape d'ingestion. Donc on voit encore la bactérie fixée à son récepteur ici, et on voit que la cellule va envelopper la bactérie. C'est l'ingestion, ça s'appelle également une endocytose. Et on va retrouver la bactérie dans une vésicule, vésicule d'endocytose, où on a la bactérie qui est encore fixée à son récepteur. L'étape suivante, ça va être l'étape de digestion. Où on a ici une vésicule remplie d'enzymes, ça s'appelle le lysosime, qui va fusionner avec la vésicule qui contient la bactérie. Donc les enzymes vont pouvoir être déversés dans la vésicule qui contient la bactérie. On passe donc à l'étape de digestion, où les différentes enzymes vont digérer la bactérie. Et on va se retrouver avec plein de petits morceaux de bactéries, ces morceaux de l'élément étranger, ces morceaux de non-soi, c'est ça qu'on appelle des antigènes. Donc tous ces éléments vont être pour la plupart évacués à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle le rejet des déchets. Et donc là c'est l'inverse d'une endocytose, là c'est la vésicule qui se déverse à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle une exocytose. Les déchets sont rejetés à l'extérieur, et donc là on retrouve la majorité des débris issus de la digestion de la bactérie qui sont déversés à l'extérieur. Mais une partie des débris, une partie des antigènes, va venir fusionner avec une vésicule ici, qui contient des récepteurs que j'ai coloriés en rouge ici, qui ne sont pas les mêmes récepteurs que ceux que j'ai coloriés en vert ici, ce sont des récepteurs du CMH. Le CMH c'est le complexe majeur d'hysto-incompatibilité. Et une partie des antigènes va se fixer au récepteur du CMH, et cette vésicule qui contient les récepteurs du CMH va fusionner avec l'extérieur, va être exocytée, ce qui va permettre de déposer les récepteurs du CMH à la surface de la cellule dendritique, à la surface de cette cellule phagocytaire. Donc à la fin de la phagocytose, on a ce qu'on appelle l'étape de présentation des antigènes, où on va retrouver les antigènes qui sont des morceaux de la bactérie qui a été digéré, des antigènes qui ont été fixés au récepteur du CMH, qui maintenant se retrouvent à la surface de la cellule sur sa membrane plasmique. Cette étape où on a des antigènes de la bactérie, donc des antigènes qui sont des morceaux de non-soie, qui sont fixés à des récepteurs du CMH, c'est l'étape importante de la présentation des antigènes, dont on reparlera plus tard lors de la réaction adaptative, de la réponse immunitaire adaptative. Cette cellule maintenant qui possède à sa surface des récepteurs du CMH avec des antigènes, on va pouvoir la qualifier de cellule présentatrice d'antigènes. Si on récapitule les étapes principales de la phagocytose, on a première étape, adhésion de la bactérie sur la cellule phagocytaire, mais ça peut être autre chose qu'une bactérie, ça peut être un virus où on verra un complexe humain dans le cas de la réponse adaptative. Donc adhésion, puis ingestion, puis digestion grâce aux enzymes contenus dans la cellule phagocytaire, puis rejet des déchets et fixation des antigènes sur les récepteurs du CMH, et les récepteurs du CMH se retrouvent en surface, et on se retrouve avec une cellule présentatrice d'antigènes. Voilà pour la phagocytose, on verra que cette étape de phagocytose qui fait partie de la réponse immunitaire innée, on la retrouve également dans la réponse adaptative, et qu'il y a une collaboration entre la réponse innée et la réponse adaptative, mais ça ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà, merci.